Après Noémie, Lucille criait, si est-il au tour de Julie, Sophie Starr, de quitter un si grand soleil sur France 2. Un départ venant conclure une arche dramatique pour le personnage, qui n'a pas manqué de faire réagir son mari, Benjamin Bourgois, qui incarna jusque là son compagnon, Alex. Retour de flammes dans un si grand soleil sur France 2. En effet, alors que Léonore, Maëva Pasquali, s'apprête à quitter l'hôpital, elle annonce à Henrik, Julien Massedois, la fin de leur histoire. L'employé de Elle Cosmetics semble ne pas être indifférente aux attentions de son ancien compagnon, Marc, César Merrick. Un rapprochement que ne manque pas de remarquer Evan, Guillaume Delorme, le comédien qui a fait des révélations sur son passage dans Plus belle la vie, qui n'hésite pas à en parler à sa femme Chloé, rendit à Nenali, avec qui le journaliste avait eu une aventure. La nouvelle d'un potentiel retour du couple Léonore-Marc ne semble pas la laisser indifférente et semble la trister. Assiste-t-on aux prémices d'un futur nouveau bouleversement marital ? Un si grand soleil, elle perd tout dans cette histoire, Sophie Starbe explique pourquoi Julie quitte Montpellier de son côté, Jade, Chemsoda, la comédienne qui a réagi à la mort de Marouane Béreni, est soulagée de voir la fin du cauchemar vécu par Julie. Alex, Benjamin Bourgois, lui, semble refaire surface et apparaît même de bonne humeur au grand étonnement de Manu, Moïse Santamaria. L'emmenant boire un verre au sauvage avec Eve, Emma Colberti, Davia, Jennifer Dubourg-Bracconi, leur fait part de ses inquiétudes. Elle a peur que son frère sombre dans la dépression. Julie, elle, est sur le départ. Elle a accepté une place dans un palace parisien, et quitte Montpellier dans une scène très émouvante à l'aéroport aux côtés de sa meilleure amie. Une fin dramatique pour celle qui perd tout après un concours de circonstances. Le couple Julie-Alex vole en éclats, et elle perd son travail. Elle perd tout dans cette histoire. Elle préfère alors partir à Paris. Nous avait confié la comédienne sur le tournage du feuilleton. Un si grand soleil, si y est-il forcément une déception, Benjamin Bourgois, Alex, réagit au départ de Sophie Starr. Julie, sa compagne du feuilleton de France 2. Un départ qui semble devoir durer si on en croit le post Instagram de la comédienne, qui a regretté de ne plus pouvoir jouer avec son mari, celui qui avait réagi aux scènes intimes de sa femme, incarnant Alex, son compagnon de fiction. Voilà. Si y est-il fini pour Alex et Julie. J'ai tellement aimé travailler avec toi arrobas Benjamin Bourgois. Alex et Julie vont me manquer. Nos petits escapades, pouvoir admirer ton talent et jouer ensemble. Ça restera un magnifique souvenir. Un joli cadeau qui nous a été fait de pouvoir interpréter ce couple passionnel. On aurait préféré que ça se termine autrement si y est-il sûr. Mais l'essentiel continue derrière l'écran. Ouf. To be continued my love, cœur. Une même déception que nous avait confié Benjamin Bourgois. C'est forcément une déception parce qu'on s'amusait bien ensemble. Je suis forcément nostalgique de notre première intrigue de rencontre on s'était éclaté. Je suis triste de ne plus jouer avec elle parce qu'on se marrait bien, et qu'on travaillait bien ensemble, explique le comédien de 46 ans. Quant à un potentiel retour de sa compagne dans les studios Montpellierin, l'interprète d'Alex se montre évasif. Ce n'est pas nous qui décidons. Dans ces séries, à partir du moment où on n'est pas mort, ni en prison, on peut revenir. Après, je ne suis pas objectif, mais je pense que le personnage de Julie comme la comédienne pourrait donner envie aux auteurs de la faire revenir. J'espère, en tout cas. Le message est passé. J'espère, en tout cas. Le message est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada